Bonjour, je m'appelle Antonin, j'ai 32 ans, je suis arrivé en 2019 chez Alpic. Je suis responsable adjoint de département de structuration et je suis aussi responsable des ventes pipier. Le département de structuration, c'est un département technique chez Alpic. C'est le département qui s'occupe du pricing, de la réalisation des contrats et de l'accompagnement des commerciaux sur toutes les questions techniques. On intervient sur les questions en rapport avec les marchés de l'électricité et du gaz. L'idée, c'est d'offrir à nos clients des offres flexibles et adaptées à leurs besoins. Ma deuxième casquette en tant que responsable des ventes pipier, c'est un Power Purchase Agreement. C'est un contrat privé entre une centrale de production et un site de consommation. L'optique est de fournir des contrats d'énergie verte à nos clients, de telle sorte à les accompagner dans leur transition énergétique et dans la décarbonisation de leur site. L'émission qui me plaise le plus, c'est la diversité d'émissions. La capacité d'un côté d'avoir des activités commerciales en accompagnant nos clients dans leur transition énergétique, en leur trouvant des solutions pour réduire leurs émissions de CO2 sur leur site industriel. Et de l'autre côté, d'avoir une compétence technique, qu'elle soit réglementaire ou plus en termes de modélisation et de structuration de leur offre de pricing ou aussi de leur offre de fourniture, dans l'optique à la fois d'avoir une casquette un peu plus commerciale et aussi une casquette un peu plus technique. Alors j'ai rejoint Alpik parce que je connaissais via mon ancienne entreprise le groupe Alpik et que je connaissais aussi la capacité de sérieux, que ce soit sur la fourniture ou sur leur achat de production. L'autre point qui m'a attiré dans la société, c'était la grosse croissance en termes de part de marché aussi sur la partie fourniture et aussi les challenges qui étaient adressés. Je pensais que c'était une société qui pouvait me donner des opportunités de carrière et aussi des évolutions pour élargir le scope sur lequel j'agissais. Je me sens bien chez Alpik parce que c'est une entreprise qui a une vraie culture de l'excellence avec des challenges qui sont dans un contexte de crise énergétique assez fort. Par ailleurs, c'est une entreprise qui a une vraie culture, qui essaye d'avoir des interactions entre ses employés avec un plein d'activités, la possibilité aussi d'évoluer en interne professionnellement et aussi de proposer un certain nombre de choses. Donc c'est à la fois une entreprise qui a envie de réussir sur les marchés et qui offre une qualité à ses employés qui est assez importante. Ce que j'apprécie beaucoup dans la structure, c'est qu'on est une petite structure, donc on pense et on est agile, et en même temps on est aussi associé à un groupe qui peut nous soutenir en cas de difficulté. L'autre avantage, c'est qu'on développe plein de nouvelles activités, la flexibilité, l'énergie verte, le retail, et donc je trouve ça positif d'être une entreprise qui a envie de continuer à se développer à prendre des nouvelles parts de marché et aussi à offrir à ses employés des auditions.